Bravo les gars, après le chemin j'applaudis, j'applaudis parce qu'on ne dirait pas comme ça et c'est vrai que ça a l'air d'applaudir, ça a l'air facile, tu joues l'Orient, c'est le fond du classement, en face il y a des gueux, le moine, le fée, le vieux, Jérémy Morel qui nous a redonné le moral, tu te dis c'est une formalité, oui mais après ce qu'on vient de vivre les gars, désillusion totale en coupe d'Europe, revers 3-0 à la maison contre les Lyonnais, qui ont perdu 3-2 contre les derniers, et blessure de Dimitri Payet, notre top player, on ne dirait pas mais déjà aller gagner là-bas c'était beau mais en plus 3-0 avec la manière où tu reviens à égalité de but avec Monaco où ça risque de compter jusqu'à la fin, franchement bravo les gars, bravo les gars, ça fait plaisir, surtout que tu vois que derrière les mecs ils vont rien lâcher, que ce soit Monaco, Strasbourg, ils vont rien lâcher, là il n'y a rien qui va jouer Nantes, ce n'est pas dit qu'ils aillent gagner le derby breton, en tout cas félicitations Nantes, on y soit, comment c'est, non parce que tu as battu Paris, tu as battu Marseille, tu étais comme ça, tu étais, ouais cette année c'est pour nous, on va soulever le trophée Galetier, ferme-la, il n'y a que ça que tu vas soulever, eh oui, tu te voyais trop beau, on y soit, du coup à l'arrivée tu vas finir ça le trophée 5ème, ça veut dire qu'en fait, la dernière fois que tu es venu chez nous et que tu as perdu mentalement, tu es explosé, depuis tu es comme ça, ouais non c'était violet au velle, ouais tu n'es pas bien, tu n'es pas bien, en tout cas bravo Nantes, ça fait plaisir pour eux qu'ils soulèvent un trophée, mais voilà, la saison va être compliquée jusqu'au bout et quand tu vois encore le match qu'on a fait et l'hécatombe au niveau de l'infirmerie, qu'est-ce que c'est ce match les gars, il y avait plus de blessés que de buts, t'imagines, Bakambu, Chaletata, Gerson, Bambadjeng, c'est incroyable, incroyable, je pense que le déplacement à Rennes, tu vas le faire avec Pancho en défense centrale et Sampaoli en pointe, t'es obligé, t'es obligé, donc là il va falloir aligner ta meilleure équipe, enfin ta meilleure équipe, l'équipe, on va dire que la plus potable à Rennes pour essayer d'aller gratter quelque chose, de ramener un pointe, ça serait magnifique, et après il faut espérer que les joueurs entre temps, ça leur laisse deux semaines, c'est bon les gars, kiné, cryothérapie, professeur Strauss s'il faut, mais au moins contre Strasbourg, tu joues où tu as faux, le petit bémol de Strasbourg c'est qu'il n'y aura pas, il n'y aura pas Saliba les gars, il n'y aura pas Monsieur Plus, il a pris le jaune, du coup il s'est suspendu pour son dernier match au Vélodrome, et ça franchement ça fait chier, ça fait chier parce que ça aurait été bien une ovation, alors attention, il va y avoir une ovation, il va venir sur la pelouse, on va lui insulter sa mère, et on est obligé les gars, et on repart personnel, reste là, ta mère, on est obligé les gars, il part pas, tu pars pas Saliba, reste là, on va te faire un blocus, on va faire un embargo, et tu pars pas, tu pars pas gros, tu restes là, mais bon voilà ça fait chier, ça fait chier, tu te rends compte qu'en face ça va rien lâcher, et voilà, ça va se jouer à rien, à des détails les gars, franchement cette saison elle va se jouer à des détails, mais ça peut basculer d'un côté comme de l'autre à tout moment, donc c'est pour ça, on ne dirait pas, mais 3-0 à l'Orient, les gars, franchement bravo, vous avez fait un bon match, vous avez tout donné, Under, voilà, Under qui, bon après un bon travail de Jérémy Morel, mais il fallait quand même avoir la lucidité de mettre ce centre magnifique, au deuxième à Bamba Djeng, qui a conclu de manière zlatanesque, bravo Bamba Djeng, je te comprends pas mais bravo, et des fois tu es en contre, tu quilles le ballon frère, en touche, tu tires, et là, tu es là, tu es extérieur du pied, en extension, magnifique, et ta passe aussi, sur le troisième but, magnifique, Bamba Djeng, homme du match, derrière Gendouzi, très beau match, qui en plus a encore marqué un but, Gerson, il rentre aussi dans le top 3, il fait toujours ses matchs, le deuxième but, il est pour lui aussi, le troisième, il le met, magnifique, non, franchement les gars, top 3, Gendouzi, Gerson, Payet, après il y a des mecs qui font tout le temps leur match, Camara, Oranger, voilà, il y a des mecs qui passent jamais au travers, mais c'est vrai qu'au niveau de l'infirmerie, c'est un petit peu inquiétant, c'est un peu inquiétant, alors il y a des joueurs qu'on prend, il y a des joueurs qu'on prend, comme Gerson ou Bamba Djeng, ils ont fait beaucoup de matchs, il a fait la canne et tout, mais Bacambou frérot, qu'est-ce qu'il a, je comprends pas, qu'est-ce qu'il s'est blessé de quoi, tu as joué 2 fois 3 minutes, Bacambou, ouais je suis à bout, Bacambou, c'est pas Bacambou, c'est Bacambou, non, franchement, j'ai pas compris pourquoi il s'était blessé, musculairement et tout, tu as pas joué frère, 400 000 euros par mois, tu es blessé, et qu'est-ce qu'on va là ? Bon, fais-moi là les gars, on a passé un beau week-end, Lyon qui perd, contre la Lanterne Rouge, Nice qui soulève pas le trophée, nous qui gagnons, tout va bien, il manque plus que Nantes, ils aillent accrocher Rennes, et c'est magnifique, voilà, en tout cas, encore bravo à vous les gars, lâchez rien, lâchez rien, il reste 180 minutes, tu te saignes frère, tu te saignes 180 minutes, on veut rien savoir, cette année la deuxième, elle est pour nous, on lâche rien jusqu'au bout, les mecs seront derrière nous, c'est bon les gars, allez, fais le taf à Rennes, et après t'inquiète pas que Trostrasbourg sera là, on sera à que toi, le douzième homme, tu connais, les gars, bonne journée, bonne semaine, la bise, à Toto,